Salut à tous, bienvenue sur Jouer avec Tu, bienvenue à Los Angeles, bienvenue à l'E3 2015. On continue notre petit parcours du salon. Alors cette fois-ci on était chez Sony pour découvrir le casque Project Morpheus, le fameux casque de réalité virtuelle. L'Orly, c'était la première fois que tu le découvrais. J'avais hâte. Voilà, j'avais eu l'occasion de le voir à la Game Developer Conference en mars dernier. Donc c'était le nouveau prototype qui avait été dévoilé. C'est le même qui est ici également. Mais cette fois-ci, il y avait à peu près une dizaine de démos disponibles, dont une dont on va vous parler là juste après, c'est Kitchen de chez Capcom, qui est donc développée par Jun Takeuchi, qui est celui qui avait fait Lost Planet 2 et Resident Evil 5. On va en parler tout de suite. Mais juste avant, j'aimerais avoir tes impressions, l'Orly, parce que c'est la première fois que tu enfilais ce casque. Voilà, qu'est-ce que tu en as pensé exactement ? Alors quand tu étais revenu de la GDC, Maxime, tu étais tout content, tout foufou avec ce projet Morpheus. Moi, j'étais sceptique. Je me suis dit, Maxime, d'habitude, quand il s'enflamme comme ça, derrière, on est déçus. Mais non, là, j'avoue, je dois m'incliner devant le projet Morpheus. Immersion totale, c'est magnifique. Alors moi, j'ai pu essayer London Haste, qui est en fait une histoire de braquage. Alors qu'il faut savoir ce qu'au départ, on est assis. Il y a quelqu'un qui s'adresse à vous de manière assez nerveuse quand même, une espèce de gros costaud avec des tatouages partout et qui fume une cigarette en vous balançant de la fumée au visage. C'est déjà assez impressionnant. Rien que ça, c'est vrai, le fait d'avoir la fumée qui arrive, on se dit, Oula, mais quand même, qu'est-ce que tu fais là, d'où tu me parles là ? Et puis, c'est vachement stressant. Et puis, au bout d'un moment, il y a son téléphone qui sonne. Il faut savoir qu'on peut aussi voir ses mains, en fait, dans le jeu, parce qu'on peut tenir les PlayStation Move. Alors les PlayStation Move qui ne seront pas les manettes définitives du projet Morpheus. Vous l'avez vu, il y aura donc des... Ils appellent ça le PS Move Do. Ce sont des manettes un petit peu plus différentes, un peu plus adaptées au casque. Et donc, on peut voir ses mains, en fait. On baisse la tête. On peut voir ses mains. Et on se saisit du téléphone portable avec, du coup, le PlayStation Move. Et on met à l'oreille, justement, comme tu l'as dit, Maxime, il y a un haut-parleur. On peut entendre la conversation. C'est assez hallucinant. Et du coup, ce qui est impressionnant avec le projet Morpheus, c'est qu'on se croit ailleurs. On oublie où on est. On est dans un autre monde, dans un monde virtuel. Et tout est représenté. C'est-à-dire que, encore une fois, on vous l'a déjà dit, mais vous regardez partout à 360 degrés. Là, partout, tout est modélisé. Votre corps est modélisé. Là, pour le coup, les mains sont modélisées également. Donc, on a vraiment l'impression d'être dans un autre monde. Et comme on a ce casque vissé sur la tête, on est coupé de notre monde actuel. En fait, quand on bouge, quand on se lève, quand on va à gauche, à droite, les personnages vous suivent du regard. Ce ne sont pas des NPC comme ça, qui sont bêtes. Non, non. Ils vous suivent du regard et vous mettent la pression. Tout à fait. L'un que le fait d'avoir quelqu'un à côté, c'est un petit peu perturbant, vous voyez. Donc, du coup, non, c'est vraiment autre chose. Il y avait aussi la seconde phase de cette démo, c'était gunfight. En fait, il y a les policiers qui rentrent dans la pièce et du coup, il faut se défendre, il faut leur tirer dessus. Et là, on a envie de se cacher, de plonger pour éviter les balles. C'est assez réaliste en fait. Et on oublie vraiment, si le câble n'avait pas été là justement pour obtenir le projet Morpheus, je pense que je me serais barré en courant. En fait, moi, ce que je trouve assez hallucinant, c'est que dans cette démo là, en tout cas dans la deuxième partie, on est avec un pistolet dans la main. On doit recharger nous-mêmes les munitions. Donc le fait d'avoir ces deux PS Move dans chaque main et de devoir recharger, on fait vraiment le geste. Alors, c'est là où je me dis, c'est quand même un petit peu dangereux tout ça. Il va falloir qu'on limite un petit peu parce qu'on passe vraiment dans un autre monde. On était déjà très actifs avec la main. Alors là, cette fois-ci, on mime carrément les actions. On cherche son pistolet, on braque, on tire. Attention quand même, mais c'est vrai que c'est assez bluffant. On a vraiment envie de se plonger dans ce monde virtuel. Évidemment, là, c'était London Eye, c'était un jeu de braquage, mais on a découvert d'autres choses. On a découvert le Playroom. Alors ça, c'était ce qui m'a bluffé. C'est un moment, on prend en fait de la hauteur. Et je vous assure que j'ai senti cette impression de haut le cœur, en fait, comme si j'allais m'envoler. C'est assez hallucinant. J'ai vraiment été surpris. Et c'est vrai qu'on se dit que là, le cerveau, il est complètement twisté. Tout à fait. On est vraiment ailleurs et on n'arrive vraiment pas du tout à comprendre. Et en plus, c'est vrai que les écrans du projet Morphous prennent vraiment tout le champ de vision. Il n'y a pas un espace de libre. On est vraiment immergé dedans. C'est magnifique. Donc, comme je vous le disais, il y a des jeux beaucoup plus ludiques, plus sympathiques que London Ace, où c'est un peu plus dans le braquage. Mais par contre, il y avait aussi une démo qui s'appelait Valkyrie, qui est donc une simulation d'un espace où on conduit un vaisseau spatial. Là, c'était plutôt sympa aussi. C'était des combats spatiaux. On tournait un petit peu sur nous-mêmes. On devait tirer, balancer des missiles. Donc, pour les gens qui sont un petit peu, vous savez, qui gèrent un petit peu mal tout ce qui est verticalité, hauteur, tout ça, à mon avis, il risque d'avoir un petit peu la nausée. Je sais que la réalité virtuelle ne convient pas forcément à tout le monde. Ça, ce genre de jeu, c'est typiquement le genre de jeu qui donne envie de vomir. Bon, nous, on n'a pas ce problème là, donc on est plutôt bien avantagé. Et puis, donc, on avait envie de vous parler de cette fameuse démo de Kitchen, développée par Capcom et produit par Jun Takeuchi, qu'on n'avait pas vu depuis Resident Evil 5. Et bien là, c'était vraiment, c'est la claque. C'est la claque. C'est la claque de ce project Morpheus, de cette réalité virtuelle. Je pense que ça peut révolutionner le survival horror, honnêtement. Ouais, je pense que ça peut même provoquer certains cas de crise cardiaque. Je pense qu'on peut carrément mourir. Non, non, vraiment. Je te laisse raconter parce que tu n'as pas arrêté de dire putain merde. Toutes les deux secondes, Maxime qui putain merde, putain merde. Je crois qu'à un moment, il allait tomber de sa chaise tellement qu'il était en flippe. Ah non, mais c'était vraiment flippant. C'est un survival horror. Et un peu comme dans London's Ace, on commence la démo assis, menotté. En fait, on a les mains ligotées, attachées. On ne comprend pas trop. On se réveille. On se retrouve dans une pièce un petit peu lugubre, un peu sale. Il y a une caméra qui est fixée devant nous, qui est en train de nous filmer. On voit une personne qui est sur le côté en train d'agoniser, pleine de sang. On entend des bruits bizarres. On est plongé dans le noir quasiment. Et là, notre ami se réveille. On se rend compte que c'est un ami à nous qui est blessé, qui va tenter ensuite de nous délivrer. Malheureusement, il y a une espèce de femme, une espèce de monstre qui débarque. On dirait un peu une sorte de créature comme The Grudge en fait, avec des cheveux. Exactement, bien dégueulasses. Qui arrive et qui le poignarde tout simplement. Qui le poignarde comme ça juste devant nous. Et qui ensuite part avec, prend son corps. Et d'un coup, on se retrouve toute seule dans la pièce. On entend des bruits inquiétants. Voilà, on entend des hurlements, des bruits inquiétants. Et qu'est-ce qu'on voit apparaître d'un coup ? Paf, la tête qui arrive, complètement décapitée, qui atterrit devant nos pieds. Donc là, on se retrouve, mince, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Et on peut rien faire en fait. C'est l'une des démos où on reste complètement passif. Mais l'idée justement pour Sony et pour Capcom surtout, c'est de nous en mettre plein la vue. C'est vraiment, on a l'impression d'être pris dans une espèce de spirale, de, comment dire, d'attraction en fait. Et voilà, et pendant quelques minutes, on te laisse... Ganberger en fait. Ganberger, voilà. Tu sais pas trop en fait ce qui va t'arriver. Tu regardes à droite, à gauche, tu te demandes qu'est-ce qu'il se passe. C'est ça qui est fort. Il t'incite à regarder partout parce que tu commences vraiment à avoir peur. Tu te poses des questions. Et là, le fameux spectre arrive par derrière. Tu touches de partout et te poignate complètement. Moi, j'étais comme ça sur ma chaise. J'étais en train de flipper. Et t'es mort pour de vrai. Non mais vraiment, c'est assez hallucinant. J'ai, franchement... Ça provoque des sursauts. Ouais. The kitchen, c'est dangereux. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça. C'est vraiment dangereux. Attention, il va falloir bien cadrer les choses comme on dit. Parce qu'on dit ça en rigolant. Mais vraiment, si vous voulez essayer ce produit-là, c'est flippant. Ça peut créer des choses... Ah non, bien sûr, bien sûr. Je pense qu'il va falloir bien surveiller ce genre de choses. Ce sera vraiment pas pour tout le monde. Et puis la qualité visuelle est là. C'est net. Alors j'ai eu des petits soucis sur le Don Heist. Mais bon, rien de grave. Mais tout le reste, c'était vraiment net. C'était propre. Il y a juste un petit peu le côté un peu gadrillé de l'écran qui est toujours présent. À mon avis, ça risque de s'estomper dans les prochains prototypes. On rappelle que le casque arrive en 2016, premier semestre. Donc on a encore le temps. Je pense qu'ils vont le faire évoluer. En tout cas, chapeau. Chapeau, c'est... Ouais, c'est vraiment... T'es enthousiaste. Mais là, non, je comprends. Tu le partages, du coup. Je comprends pourquoi, maintenant. Et contrairement à la 3D relief, la réalité virtuelle, ce ne sera pas qu'un gadget. Ce sera vraiment, vraiment, je pense que le futur du jeu vidéo et de beaucoup de choses, en tout cas. Alors, évidemment, le prix qui est donc plus ou moins annoncé à 400€, alors si c'est confirmé, ce n'est pas donné pour tout le monde. Mais à mon avis, on risque de provoquer, d'avoir de nouvelles expériences de jeu, en tout cas. En tout cas, ce qu'on a pu essayer, ça démontre qu'il y a des possibilités avec le premier joueur d'assurance. Ce ne sera pas un gadget. C'est pas... On espère, en tout cas, que les développeurs vont pouvoir exploiter les capacités du casque pour proposer vraiment des expériences innovantes. Puisque là, pour le coup, j'en demande, moi, personnellement. Exactement, ouais. Bon, ben voilà, c'était tout pour le Project Morpheus. Continuez de nous suivre sur Jeux Actu, puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao !